Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. C'est vrai que c'était un match très difficile. Malgré tout, on a quand même fait une bonne entame. On aurait même pu marquer. Après, c'est vrai que Paris, c'était une équipe bien huilée, avec des connexions, des très bonnes connexions. Leur efficacité devant le but a fait qu'ils ont été chirurgicaux dès les premières minutes. Ils ont bien entamé leur match. Oui, c'est sûr. On sort de ce match avec un peu de regret. On se dit qu'on aurait pu aborder ce match différemment. On aurait pu les bousculer. Après, encore une fois, c'est vrai qu'on a une occasion qui nous permet de mener au tout début. Si on la met, c'est forcément un autre match. Mais il faut s'en servir pour le prochain match qui arrive, qui est un match tout aussi difficile. Je sais que Nice, c'est une équipe qui n'a pas perdu cette année. C'est une défense très solide. Et une équipe aussi qui est très bien huilée, avec des très bonnes connexions. Forcément, ça va être un match tout aussi difficile. Mais je suis quand même confiant, parce qu'on a bien préparé notre match, nous aussi. Et on les attendra avec impatience à la moisson. C'est vrai que c'est un objectif. C'est aussi un défi. Tout le monde parle d'eux comme une défense très solide et intraitable. Nous, on aura à cœur de les faire déjouer. Et en plus, à la maison, devant les supporters, avec leur aide, ça sera une belle victoire si on joue bien. Notre force collective, tout d'abord. Parce que même si contre Paris, il y a eu un petit revers, on est quand même une équipe qui est solidaire, qui joue ensemble. Et défensivement, il va falloir être très solide. Et ensuite, après, on a des armes offensives qui font qu'on a aussi nos chances de pouvoir marquer et de pouvoir gagner ce match. Non, pas forcément. C'est vrai qu'à la prépa, c'était déjà une très bonne équipe qui jouait déjà très, très bien. Alors qu'il y avait des recrues qui étaient là depuis pas longtemps. Donc, surpris, non. Mais voilà, c'est pas une excuse. Nous, on ira les chercher. On ira gagner, je l'espère. C'est vrai que quand on sort du match, on se dit qu'il y avait quand même des espaces, il y avait de quoi faire. Si on jouait un peu moins bas, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose. Et c'est vrai qu'on sort de ce match avec un petit regret quand même. On aurait pu marquer, on aurait pu faire de choses intéressantes avec nos armes offensives. Oui, c'est sûr que le fait que je commence les matchs, ça me donne confiance. Après, voilà, il faut être régulier. Je ne me prends pas la tête, je joue mes matchs. Je suis content que le coach et le staff me fassent confiance. Et je me dois de le rendre. Donc, il faut que je continue à bosser et me remettre en question chaque lundi. Ça va, ça va. Non, honnêtement, ça va. Je suis content du poste où je joue. Le coach m'a désaxé et je le remercie. Et voilà, moi, je prends ce qu'il y a à prendre. Et honnêtement, je suis très content. Forcément, il y a des repères que je n'ai pas encore. Après, j'essaye de travailler au quotidien avec les coachs ou même avec les latéraux, que ce soit Isiaga ou Théo quand il est là aussi. Et voilà, je suis encore en phase d'apprentissage, c'est vrai. Mais j'essaye vraiment d'apprendre le plus vite possible pour être prêt en match. Oui, je pense que c'est une raison qui l'a poussé à me mettre à ce poste-là. C'est vrai que j'ai un poste plus défensif qu'un Arnaud ou un Wabi quand ils jouent. Le coach me demande vraiment de fermer l'aile dans un premier temps, d'être vraiment compact avec mon latéral et avec mes milieux. Et après, de faire ce que je sais faire offensivement, mais vraiment, sa recherche, c'était que je ferme l'aile. Oui, ça me délaisse d'un poids forcément. C'est vrai que j'avais encore ce regret du but de Strasbourg. Mais voilà, le destin m'a réservé quelque chose de mieux, de marquer à la moisson devant les supporters. Et franchement, ça m'a donné beaucoup de confiance et ça m'a libéré d'un poids. C'est vrai qu'il y a des attentes. Après, moi, je n'y fais pas attention. Je travaille tous les jours au quotidien pour pouvoir être le plus performant le week-end. Et non, je n'ai pas forcément de pression. C'est plus du plaisir. Le fait d'être performant le week-end et de donner du plaisir à ma famille, à ma ville, à mes supporters. Franchement, c'est ce que je préfère le plus, c'est donner plaisir. Mais pas de pression. On ne peut pas le prédire à l'avance, honnêtement. Après, c'est vrai que d'une part et d'autre, il y a de très bonnes armes offensives. Donc je pense que ça va être un match assez ouvert avec pas mal de buts quand même. Je l'ai croisé très brièvement. Je ne me suis pas... À ce moment-là, je n'étais pas encore avec les pros. Donc je vous disais seulement bonjour de temps en temps. Voilà, c'est tout. C'est un grand joueur pour toi. C'est vrai que c'est un exemple quand on voit le parcours qu'il a eu. Et puis, ses années à Montpellier, avec ses performances, on peut s'en servir d'exemple. Et de par son comportement et par ses performances, c'est vrai que j'essaye de m'en inspirer aussi. Et c'est une très bonne personne. Ça va être différent, mais je pense que ça va être tout aussi difficile parce que c'est des joueurs imprévisibles. Et on verra comment ça va se passer, mais je pense que ça va être peut-être moins rapide que Dembele et Hakimi, mais ça va être tout aussi difficile. Ouais, c'est sûr qu'ils n'arrêtent pas. De la première à la 90e, ils enchaînent les courses, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc ouais, c'était une bonne part de gâteau. Une grosse part même, je dirais. Et ouais, non, c'était difficile quand même. Mais comme on le sait tous, c'est des joueurs internationaux qui excellent au plus haut niveau et c'est pas étonnant de les voir à ce niveau-là aujourd'hui.